Bonjour à tous, c'est Kali. Aujourd'hui je vous présente la seconde démo de Bloodhound qui propose des niveaux différents de celles que j'avais déjà présentées. Pour ceux qui voudraient revoir l'ancienne, je vous mets un lien en fiche ou en description. Et c'est un FPS inspiré des classiques des années 90 dans lequel on va défourrailler un culte démoniaque. Donc il y a un petit côté horrifique, mais c'est pas énorme non plus, c'est surtout de l'action. On est parti. On peut se déplacer, sauter, faire un dash ou un sprint, sélectionner nos armes une fois qu'on les aura trouvées dans les niveaux, chacune ayant un tir alternatif qu'on verra au fur et à mesure. Il y a aussi une lampe torche, mais dans la démo pas assez d'obscurité pour que ce soit intéressant, peut-être dans le jeu complet. Et quand on tue des adversaires, ils vont nous laisser leur âme. Quand on en aura collecté 100, on pourra déclencher une transformation en démon, augmentant ainsi grandement nos dégâts et quelques autres statistiques. Ceci étant dit, ça prend beaucoup temps à charger, donc vaut mieux l'utiliser à bon escient. Idem pour les power-up qui viennent en complément. Et là, ils attirent notre attention sur le fait de sauvegarder, parce que si on meurt sans le faire, on va recommencer au début du niveau. De quoi la voir vraiment mauvaise si on est pratiquement à la fin. Au début, on a un flingue et un clouteau, mais c'est deux armes que je n'apprécie pas forcément. Lui, il faut être assez précis pour toucher les adversaires, et l'autre nous force à être corps à corps. Les projectiles adverses peuvent nous repousser un petit peu, donc ça va être très gênant. Lui, il est en train de bloquer, mais ça ne le rend pas insensible au headshot. Tant mieux pour moi. Des munitions. Là, je vais récupérer... Oula ! Avant de récupérer le fusil à pompe, on va les défoncer avec le tir alternatif qui est un Akimbo. Ah, j'ai trouvé qu'il me tirait encore dessus. Le fusil à pompe, c'est un bâche avec la crosse. Je récupère de l'armure, quelques soins. Je fais une petite sauvegarde rapide. Et on aura de temps en temps des petites arènes dans lesquelles il faudra venir à vous deux, tous les adversaires. Parfois avec plusieurs vagues. Oh, la belle brochette ! Ah non, mince, j'ai cru que je les avais eues tous les deux. Et les sphères rouges, ce sont les âmes, il faut les récupérer assez rapidement parce qu'elles finissent par disparaître au bout d'un moment. Et bah, la voilà ma brochette. Tu dégages et là-bas, il y en a un autre. Oh, il a explosé d'un coup. Je récupère une clé qui m'ouvrira des portails. Dans chaque niveau, il y en a trois. Et là, j'ai un Uzi. Le tir alternatif, c'est aussi un Akimbo. Petite sauvegarde. Ah mince, on est en combat. Ah, lui, il n'était pas mort. Bien sûr, quand j'ai dit qu'il y a un deux armes, ça augmente la vitesse d'attaque mais aussi la consommation des munitions. A vous de savoir si c'est intéressant. Je vais plutôt reprendre le pompe. Qu'est-ce que je préfère comme arme ? Dans ce que j'ai pu voir. Ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'au centre des explosions, il y a forcément un ennemi, donc on peut faire un pre-shot. Je vais faire le tour. Les âmes, des soins, des munitions, pas d'armure. J'ai pas l'impression. Petite sauvegarde. Et les arènes sont parfois un peu petites. Ce qui est assez risqué. Et voici le premier portail. J'utilise la clé. Je sauvegarde. Et là, il y a des créatures kamikazes. Ce qui aide bien, c'est qu'elles se font sauter les unes les autres. Ouf, que je les avais oubliées. Un bouclier, c'est pas mal. Ouf. J'ai voulu sauvegarder, mais je n'avais pas vu celui-ci. Voilà qui est fait. Louper. Ah non, je l'ai eu. Et lui, il se plante derrière les rochers. La grosse mallette de soins, je vais la garder pour plus tard. Je reprends le pompe. Voilà, il y avait des boucliers ici. C'est pas mal. Rien d'autre de planquer. Les petits saligos, ils étaient planqués. Et en plus, là, nous avons quoi ? Ah, mince. Il y a eu le truc AMD Radeon qui s'est affiché. Il faudra, je trouve, comment enlever ce raccourci de ces morts. Parce que ça m'a foutu dans la panade. Je vais retourner en arrière. Utiliser la grosse mallette de soins, boum. Oupsi. Eux, saliveau. Eux, ils sont toujours dissimulés quelque part à nous attendre, à nous tendre une embuscade. Bon, j'ai sauvegardé. Voyons voir en termes de munitions. Je vais mettre la mission. Eh bien, s'ils se regroupent, moi, j'ai plus qu'à tirer dans le tas. Ils ont pop au moment où je vous laisse regarder. Ah, forcément. C'était pour ça que je pouvais pas reculer. Là, il y a encore des soins, donc on va en profiter. Une clé de l'armure. Et ça nous fait pop, cette madame qui fait des attaques à l'épée à distance. Mais il y en a partout ! Avec le bruit, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Si je me souviens bien, ici, il y a un petit saligo. Là aussi. Et l'arbalète, c'est une arme que j'aime bien parce qu'elle sert de sniper mais permet aussi de planter les adversaires contre le mur. C'est assez drôle. Par contre, ici... Le fusil à pompe était préférable à l'arbalète. Voyons voir, elle est ici. Je sauvegarde. Ah, je croyais qu'il y avait du monde en haut. C'est pas drôle, il y a lui. L'arbalète, onze flèches. Le pompe ! Et ici, nous avons notre premier bullet time. Avant de m'avancer dans l'arène, je sauvegarde pour être sûr. Et donc, je fais ça. Hop ! Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Et on les enchaîne. J'ai une autre réserve de temps à côté. Et ça dure pas très longtemps. Bon après, plus se se réduisent. Avant de m'occuper de la madame. Les petits chérubins. Ouf ! C'est pas fini. C'est qu'il y a du monde ! Ah bah, il y a lui ! J'ai encore pas mal de soin du bouclier à récupérer. Je m'en tire pas trop mal pour le moment. Et en plus, j'ai récupéré la seconde munition de bullet time. Donc je pourrais toujours l'utiliser. J'ai économisé ma transformation. A chaque fois, je fais un... Oula ! C'est un bon endroit, ça, pour l'arbalète ! Et il y a un monsieur qui parle avec la voix très très grave. Je recule pour sauvegarder un petit peu. Il y a des soins, des munitions. Ah bah vous deux, je vous avais pas vu. Mais c'est réglé. Il y a encore du monde derrière. Ah non, ça devait être un mort qui appuyait sur la gâchette. Les niveaux ne sont pas procédurales, donc c'est... Oula ! Donc on peut les apprendre et savoir où apparaissent les adversaires. Oui bon, ils sont nombreux. On va pas traîner. Et maintenant, on récupère cette arme-là qui est en fait deux canonciers. Je l'aime pas trop, donc on change. On revient à nos premiers amours. Les âmes, j'ai pas besoin de les récupérer. Est-ce qu'on a d'autres choses ? Des soins du bouclier. Parfait, c'est ce que je voulais. Y'a l'air d'avoir du monde. Ouf ! Surprise Cindy ! Une grosse armure. Et ça continue à arriver. Quand elles font des moulinets comme ça, c'est qu'elles sont en train de parer et nous renvoient nos tirs. Et on a terminé ce niveau qui était très court. Petite sauvegarde, ça mange pas de pain. Encore qu'en début de niveau, c'est pas très intéressant. J'ai à peu près tout récupéré. Ici, c'est toujours un peu moins fluide. Et je ne me suis toujours pas transformé. Et je ne me suis toujours pas transformé. S'ils ne veulent pas m'attaquer. Ils sont bien morts. Ouais. Je commence à avoir froid à la main. Je vais faire en précision et en fluidité. Sans compter les petits freeze, mais ça reste quand même assez jouable. J'ai l'impression que c'est l'enregistrement qui aggrave un peu les choses. Bah c'est toi qui m'empêche. Voilà, on est bon. Eh bah dis donc, il se fait affaire comme les diablotins. Et on peut activer maintenant ce levier. Il s'agirait de remonter. Alors soit je repasse par là où j'étais. Alors qu'il n'y a plus d'adversaire. Enfin normalement. Donc j'ai plus beaucoup de boucliers. Qu'est-ce que je vais faire ? Ah bah non. J'ai pris l'autre chemin. Bon ça veut dire des adversaires, mais aussi a priori des réserves. Deuxièmement. Ah y'a encore du monde. Ah bah c'est là où j'étais tout à l'heure On va prendre les petites armures Je suis plein Et on va passer par là Ici c'est une zone où on trigure les adversaires même sans les voir Pour sauvegarder c'est pas la folie Bon après tant qu'on entend des bitters saturés c'est que on est en combat En tout cas selon le jeu Une clé Et je vais trichouiller un petit peu On va passer là C'est pas grave je vois pas où il est Ça c'est assez frustrant Oh allez salilo Non mais Une grosse armure Et surtout pas mal d'ennemis On récupère ça au cas où Il y a des soins ici mais j'ai toute ma santé Encore des boucliers je suis à fond J'aime bien jouer avec les coins Ça me protège Une deuxième clé Et il y en a une en face Un portail Mais on va déjà aller récupérer la dernière Hop Et on est enfermé C'est bon c'est la fin du niveau J'ai toute ma santé Ma transformation J'ai des munitions Et on va pouvoir aller vers le boss de fin Oh c'est la première fois que je le vois à Anubis Ou alors j'ai pas fait gaffe dans mes parties tests On récupère l'armure Des munitions On sauvegarde Là je suis en moyen Donc la sauvegarde C'est vraiment très utile Parce que en facile Ça l'est trop Et en moyen J'ai pas le droit à l'erreur On est pas mal Est-ce qu'il y a pas d'armure là-bas Que j'aurais loupé Et je garderai ça pour le combat Bah si y'a ça On va se lancer comme ça Ah mince Comment ça j'ai pas récupéré le bullet time Je suis mort J'étais trop concentré à me demander Pourquoi Mais au moins ça me permettra De récupérer Ce que je n'avais pas Bah si je l'avais Ok c'est peut-être moi qui ai mal lu Ah non Contre le boss On peut pas l'utiliser Ok Dans ce cas là Je me transforme Et je l'ai bien défoncé Je gaspille toutes mes munitions Et le temps de transformation Où est-ce que tu es Là-bas Bon je crois que je l'ai eu Oui C'est quoi ces conneries J'ai subi un tir Mais je sais pas d'où ça vient Mais c'est pas grave Nous avons terminé la démo Les mécaniques sont assez classiques De ce que j'ai pu voir Dans les deux versions Ceci dit Le jeu est assez prometteur Même s'il y a encore des choses A travailler A peaufiner Tout n'est pas parfait J'espère que la vidéo vous aura plu Et vous aura permis De vous faire une opinion Sur le jeu Moi je vous dis à la prochaine Pour un autre Sous l'oeuvre de Kali Sous l'oeuvre de Kali Sous l'oeuvre de Kali